Et bonjour à tous, c'est Nico, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Darksiders 2, toujours sur PlayStation 3. Cette nouvelle vidéo suit directement la vidéo découverte que j'ai déjà mis sur ma chaîne, à une petite exception près, d'ailleurs on va commencer tout de suite. A une petite exception près, c'est que dès la fin de la cinématique, à la fin de la vidéo découverte, je suis arrivé ici, il y avait quelques ennemis qui étaient juste là-dedans, 5 ou 6 ennemis à tuer. Ensuite je suis venu parler à ce petit vieux, le père Noël qui est toujours aussi malade, il m'a parlé d'un arbre de corruption, et je dois retrouver Alia si je me souviens bien. De toute façon, bon j'ai pas vraiment le choix, on va retrouver Alia, t'inquiète pas. Donc il m'a aussi fait gagner un poids de compétence, là on va aller dans le menu, voir si je le retrouve. Il m'a fait gagner un poids de compétence, voilà c'est ça, compétence, Omni-Frappes. De toute façon, bon ben voilà, comme c'est le début du jeu, c'est mon premier poids de compétence, je suppose que j'ai pas vraiment le choix. On voit bien, l'arbre fait découper en deux, je sais pas trop, on va toujours prendre le premier, Omni-Frappes, des fonds sur sa cible et portent un violent coup de faux. L'attaque inflige de gros dégâts et restaure un peu de sa propre énergie vitale. Ouais, ça c'est plutôt intéressant. Donc une nouvelle vidéo sur Darksiders 2 qui est en fait le premier épisode de ce que je vais appeler l'aventure Darksiders 2. C'est en fait un playthrough, voilà tout simplement. Donc le but ça va être d'arriver jusqu'à la fin du jeu, en vidéo, en vidéo commentée aussi. Donc je ne vous cacherai pas que cette vidéo, je l'ai fait quelques jours après la vidéo découverte. Tout simplement parce que, je sais pas quel temps il faisait chez vous, mais chez moi en Belgique, fin août, les derniers jours du mois d'août, quand j'ai reçu le jeu, il faisait chaud à mourir. C'était épouvantable et restait chez moi, comme ça, devant la télé, on va quand même avancer, j'ai vu qu'il y avait un coffre devant, on va aller le chercher. Donc il faisait extrêmement chaud et restait comme ça, chez moi, devant la télé, la console, il y a menu, menu compétences, vous voyez. Associez raccourcis, moi je sais pas, qu'est-ce que je pourrais mettre, bon le classique, plus croix, des potions de soins, des potions de courroux, ça déspère, ça c'est mon cheval. Donc on a un menu circulaire apparemment pour les compétences, on regardera ça un peu plus tard. Donc qu'est-ce que je disais ? Ah oui c'est vrai, je fais cette vidéo, je la commence quelques jours après la vidéo découverte, et pourtant je vous avais dit dans la vidéo découverte que ce jeu j'attendais beaucoup, mais je n'ai pas pu y jouer quand je l'ai reçu finalement, parce que déjà, bon, premièrement à cause du boulot j'ai été pas mal occupé, mais c'est surtout à cause de la température. Il faisait tellement chaud, je disais, rester comme ça, chez moi, devant la télé, avec la console, avec l'ordinateur qui tourne, parce que c'est l'ordinateur qui capture la vidéo et qui capture l'audio également, donc voilà. En plus, rester enfermé, parce que j'étais obligé de fermer la fenêtre, parce que sinon, le problème c'est qu'on entend les bruits, je ne sais pas ce que je fais là, il m'avait dit d'appuyer sur select, mais bon, je suis déjà venu dans le menu, mon gars. Donc le problème c'est que je suis obligé de fermer la fenêtre, parce que quand je laisse la fenêtre ouverte, le problème c'est qu'on entend les bruits de la rue sur la vidéo, et ça c'est pas terrible. Donc franchement, chez moi c'était un four, j'en pouvais plus, je tenais plus, j'ai fait la vidéo découverte, et puis j'en suis resté là, j'ai arrêté, et tant pis, basta, je continuerai un autre jour, c'est pas possible, je vais mourir, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Donc là on se retrouve quelques jours après, et bonjour monsieur, est-ce que je peux lui parler ? Ouais, on va voir ce qu'il a intéressant à me dire. Il ressemble à un personnage qu'on avait dans le premier, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, le marteau noir, oh là lui aussi il me parle de corruption, seulement tuer ceux qu'elle a perverti. Chaque coup que je porte contre elle est d'un coup porté à mon propre peuple. Mais dites là-dessus, avant de m'accuser de l'acheter. On va faire un petit entraînement avant quand même, non ? Vaudrait mieux. C'est pas un entraînement, c'est une boutique pour acheter les combos. Dans le premier, le marchand s'appelait Vulgrim, c'est à lui qu'on achetait les combos, etc. Il y avait quand même pas mal de choses à acheter. Là apparemment c'est Tan, bon pourquoi pas. La revanche du faucheur, Tan vous a appris une nouvelle technique. La revanche du faucheur, sélectionnez l'option entraînement pour découvrir d'autres coups. Ah oui, c'est pour acheter d'autres coups, c'est pour aller dans sa boutique. Appuyez sur R1 pour une évasion vers l'avant, plus carré. D'accord, R1 plus carré, ça va, il faudrait que je m'en souvienne. R1, R1, moi ça me fait partir vers l'arrière. Bon. R1, vers l'avant. R1. R1. Ah ouais, je crois qu'il réussit là. Euh, R1. Ouais. Ah ouais, d'accord, ça va, je vais voir, ça permet de... Oh, j'ai fait une belle série de coups là. Ça permet de lancer sa faux pour faire plus de dégâts, à mon avis. Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Bon, bah on va l'affronter maintenant, on va bien voir. J'aimerais affronter un fondateur. Ouais, c'est ce qu'on verra. Ce n'est pas ce qui m'empêchera de la briser. Euh, ouh, ouh, ça commence tout de suite là. Aïe, ouf. J'ai presque plus de vie aussi, c'est vrai que j'ai pas... C'est pratiquement... Oh la vache, je... Il va me tuer, ça. Ouais, bon, il va me tuer. Ouais, ça va. Ah non, il me remet fou de vie. Ah. Ouais, merci beaucoup. C'est fini. C'est fini. D'accord. Bon. Ouais, bon, bah voilà, c'est déjà fini. Je vois, je... 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 J'ai pas tout compris. Bon, enfin, c'est pas grave. On va aller... On va aller vers le poids jaune. Parce qu'apparemment, c'est notre objectif. Euh... Là, je vois, il y a un nouveau serpent. L'autre des serpents. Ça y ressemble pas, pourtant. Ah non, c'est un grimoire. Message horling. Vous n'avez pas de message. Ouais. Et les messages horling, bah vous n'avez pas de message non plus. D'accord, ça va. Il y a un système de messagerie. Ouais, si tu veux, c'est assez bizarre. Enfin bon, pourquoi pas. Je ne connaissais pas du tout ça, système de messagerie. Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et... Ouh, bonjour madame. Par la fière. Les rumeurs disaient vrai. Un cavalier sur nos terres. Je suis Alia. Et voici mon frère. Ah bah voilà, Alia. Ça y est, j'ai trouvé Alia. Un rôle qui a perdu de son prestige, je l'avoue. Est-ce que c'est une forge de fondateurs ? Non. La grande forge est silencieuse, étouffée par la corruption. Dans ces fourneaux, nous avons forgé les tours noires des enfers et les cités des cieux. Et maintenant, c'est Babiol. Et toi, l'un des quatre, cherche aujourd'hui l'aide des fondateurs ? Il semble que nous soyons tous tombés bien bas. Je suis venu pour l'arbre, et votre sage me parle de feu. Mais quel feu ? Le feu de la montagne, le sang du patriarche, ils coulaient jadis dans notre forge, comme les larmes. Le cœur et l'âme de la pierre donnaient un immense pouvoir à nos créations. Mais la corruption les a souillés, et notre forge est muette. Et en quoi cela me concerne ? La corruption barre la route menant à l'arbre de vie. Tu es coincé ici, toi aussi. Mais si tu sauves notre forge, tu pourras avancer. Je ne vous comprends pas. Nous sommes des fondateurs, pas des guerriers. Mais nous ne sommes rien sans arme. Avant de perdre la forge, nous avions façonné une puissante créature d'âme et de pierre. Un colosse capable d'affronter la corruption. Mais pour le réveiller, il nous faut une clé des fondateurs. Et donc, notre force, est-tu nous aider ? Je vais peut-être devoir me le taper, non ? Il va m'attaquer. Parlez-moi de ce châton. C'est un temps que dressé dans l'ombre du pic du patriarche. Il canalisait le feu de la montagne vers notre forge. Chevauche vers l'est. Traverse le défilé ardent en direction du pic du patriarche. C'est là que tu trouveras le chaudron. Votre frère ne parle pas beaucoup. Il n'en a pas besoin. Les coups de marteau et le crépitement des flammes parlent pour lui. Oui, il travaille et vous parlez. Une lame pourrait m'être utile. Plus utile qu'à nous, cavalier ? Je ne crois pas. Nous luttons pour la survie de notre royaume. De notre peuple. Fais tes preuves. Elle est bonne celle-là. Merci beaucoup. Quoi la boutique ? Je n'ai pas vu la boutique, moi. Tu n'as rien à vendre ? Oui, c'est sympa. Il y a un petit truc qui brille d'en face. Je vais aller voir. Oui, c'est vraiment... Ah oui, c'est vraiment très joli. Vraiment, vraiment très joli. C'est la direction artistique du jeu. C'est déjà ce que j'avais bien aimé dans le premier. Même si c'était très différent. Mais là, c'est même mieux encore. C'est même mieux que dans le premier. Alors, personnage qui danse, je ne sais pas. En tout cas, il y a du monde au balcon. Elle aussi, elle a des trucs à vendre. Tout le monde a quelque chose à vendre ici. Mais, oh là, vu les prix, c'est un peu cher quand même. C'est un peu cher, madame. Pression de soi, impression de courroux. Moi, moi, je peux lui revendre. Vous voyez, finalement, dans la vidéo découverte, je me demandais s'il y avait des boutiques. C'était, je crois, une manchette. Voilà, c'est peut-être elle, d'ailleurs. Que j'avais pris en me disant, je vais toujours la prendre. On ne sait pas. Peut-être que je pourrais la revendre après. Bah, apparemment, oui, on peut. On peut en vendre. Donc, j'ai bien fait. J'ai bien fait de prendre tous les objets. Ça me fait quelques sourds en plus. Ah, vous avez pas le bon bouton. Désolé. Cavalier, doutes-tu parfois de ton avenir ? Non. Ainsi, tu serais prêt à lutter pour changer un destin qui ne te convient pas. C'est un chemin long et périlleux, même pour toi. En quoi cela vous concerne, chaman ? Je suis doué pour créer des charmes protecteurs. Si tu m'apportes les matériaux adéquats, je confectionnerai pour toi un puissant talisman. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Os de rôdeur, serein acide et sculpétra. Ce n'est pas une simple babiole. Où puis-je trouver tout ça ? Ouais, donc, il y a vraiment tout à côté. C'est même pas que RPG. Il y a toutes sortes de choses qui ont été rajoutées au jeu, finalement. Le premier était assez basique. Là, il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées, apparemment. où on doit trouver des objets pour fabriquer d'autres objets. C'est... Toute une partie du jeu qui n'existait pas du tout dans le premier. Vous n'avez plus d'espoir et pourtant, vous continuez à créer la vie. Je suis une chamane. Je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier souffle. Comme les plantes, nous prenons racines et fleurissons avant de nous flétrir en laissant des graines derrière nous. C'est un cycle éternel. Je ne peux pas l'interrompre, ni t'arrêter. Parlez-moi encore de l'arbre de vie. La forêt qui l'entoure a été corrompée. Il est immense, l'arbre. Il est immense. L'arbre mojo. Tu ne pourras jamais atteindre l'arbre vivant. Toutes les causes ne sont pas perdues. Voilà pour toi. En l'honneur de tout ce que ton frère a accompli. Ah, ce spalière, spalière des cavaliers. Je ne sais pas du tout ce que c'est une spalière. Je ne connais pas ça. Les spalières vous ont été données par la chamane Muria. Le chemin doit offrir ta quête, a-t-elle dit. C'est ton passé, mais aussi ton futur. Oui, si tu veux, oui. Croque du chaos. Le chaos porte les marques distinctives des 4 cavaliers connus sous le nom de Croque du chaos. Les faux font payer lourdes tribus aux ennemis suffisamment fous pour défier Death. Le croque du chaos ressemble à l'arme du cavalier. Ouah, le tristement célèbre. Ouais, le... Oh, merde, je n'aurais pas du passé. Je vais oublier comment ça s'appelait, ça. Enfin, peu importe. Ouais, donc j'ai des nouvelles faux, apparemment. Mais il faut que je... Je ne sais pas si elles sont équipées d'office. Non ? Bon. Bonne statistique, en tout cas. Voilà. Très bonne statistique. Équipée. C'est pas l'hier de cavalier. Ça, je ne peux pas m'en équiper. Ah oui, il faut être niveau 5 et moi, je suis niveau 2. Ouais. Dommage. On sera pour plus tard. Tiens, j'ai encore une manchette. Je n'avais pas vendu, ça. Je ne sais plus. Bon, peu importe. J'aurais pas dû passer la conversation. Comment ça s'appelait l'arme ? L'arme de... L'absorbeur de KO. Voilà, c'était ça. L'absorbeur de KO. Ah oui, oui. La grosse épée de War, l'absorbeur de KO. Mais il avait aussi une faux et il avait aussi des gros poids. Les poids... Je ne sais plus du tout comment ça s'appelait. Des gros poids. Est-ce qu'il y a quelque chose de noir à me dire, celui-là ? Tu ne croiseras que des ennuis, cavalier. Mais je ne suis pas votre ennemi. Et je dois me rendre au chaudron. Si tu apprécies l'étreinte de la corruption, tu es sur la bonne voie. Cette porte n'est pas là pour rien, tu sais. Même si tu étais un ami, je ne te laisserai pas passer. Et la mort... N'est l'ami de personne. Vous pouvez m'aider où tous ces combats vous ont rendu sénile. Oh, j'ai encore de la sagesse à revendre. Assez pour rester loin du chaudron. Nos ancêtres l'ont truffé de pièges mortels. Ouais, merci pour les pièges. C'est moi qui vais devoir tout me taper, à mon avis. C'est assez sympa, franchement. C'est toujours pareil. Le père Noël, il est toujours aussi malade. Il devrait voir un médecin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le feu est plus important que moi, cavalier. Hâte-toi de rejoindre le temple. Le feu ne vous sauvera pas. Seule la forge peut le faire. Exact. Sans le feu et les larmes de la montagne, sans la forge elle-même, nous n'avons aucun moyen de purifier la forêt et d'accéder à l'arbre de vie. Mais et alors ? Nous sommes des créateurs, mais ton pouvoir transcende la mort elle-même. Tu es un Néphilim, un seigneur de la destruction. Peut-être que tout n'est pas perdu. Cette forge est très ancienne. Elle est aussi vieille que le royaume. Peut-être même encore plus. On dit qu'elle fut la première création de notre peuple. C'est assez bizarre. L'animation toussée, et ils parlent en même temps. C'est assez étrange. C'est un petit peu raté cette animation-là. Enfin bon. C'est un détail, mais c'est vrai que parfois les petits détails font toute la différence. Il faut faire attention à ce genre de choses-là, les gars. Voilà. Je ne sais pas s'il peut nager par contre. On ne va peut-être pas essayer. Il y a un chemin sur le côté apparemment. On va plutôt passer par ici. C'est un détail qui a trouvé unequièmeourgaine. Et je ne sais pas. Et je sais pas. On va plus intéresser par là. Iit. Il me fait penser à un autre jeu, à l'ennemi d'un autre jeu. Il y a quelque chose d'assez étrange, on m'a fait une petite animation pour me montrer le gros œil. On fait un focus dessus mais pourtant ce n'est pas vers lui qu'il faut aller parce que le point jaune me dit qu'il faut aller par là. On va aller par là, on va suivre le point jaune. En tout cas c'est plutôt chouette ici, c'est une grande étendue comme ça, c'est vrai que ça aussi c'est quelque chose qui change par rapport au premier. Le premier avait des zones assez petites et il y en avait beaucoup qui étaient en intérieur, on était dans des égouts, on était dans des immeubles, en destruction, etc. Dans un parking souterrain, je me souviens au début du jeu. Oula, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ça ce n'est pas un problème de capture, c'était dans le jeu. Le jeu a complètement frisé, j'ai vu le chargement et le jeu a complètement frisé. J'espère que c'est la première la dernière fois parce que ça franchement, la vache quoi, ça fait peur là, c'est pas... Ah bah tiens voilà, ça c'est vulgrime normalement. Salutations, vulgrime. Je t'attends depuis longtemps. Voilà, c'est le vulgrime, donc c'est le marchand du premier Darksiders. C'est à lui qu'on devait acheter les combos, qu'on devait acheter les potions, enfin les potions non, c'était des pierres de vie. Qu'on devait acheter toutes sortes de choses, enfin ça coûtait assez cher, je m'en souviens. Il y avait beaucoup de choses qui coûtait très très cher. Que sais-tu donc que Junior ? Je ne suis pas la par-choix, démon. Je n'ai fait que suivre la piste sanglante laissée par tes lames. Tu es redoutable, Dess, mais je dois pouvoir t'être utile. Je possède des articles singuliers. Allons, jette un œil. Tu ne seras pas d'ici. Potions de renouveau. Le vulgrime est un maître de la magie noire capable de réinitialiser les compétences de n'importe quelle créature. Ah d'accord, donc ça permet d'effacer votre arbre de compétences. Donc, pour remettre ses compétences à zéro, il faut apparemment utiliser une potion. Voilà. Et ça, un coffre doré. Je ne vais pas acheter la potion de renouveau parce que de toute façon, comme jusqu'à maintenant, j'ai une classe à peu de compétences. Mais ça aussi, je n'arrive pas à l'acheter, tiens. Il manque un truc carré bleu. Ouais. Bon ben tant pis, c'est pas grave. Je vais lui revoir ce que j'ai. Ah non, pas ça, ça je garde. La spalier, je garde. Potions de soie, je garde. Je garde mes pièces. Bon, il y a des trucs à récupérer aussi pour lui. Merci mon gars, mais je garde mes pièces. Je garde mes pièces. Bon, il y a des trucs à récupérer aussi pour lui. Livre des morts. Ouais. Les petites quêtes annexes. Dans le premier, il y avait... Oui, on devait récupérer aussi des trucs... Ah non, ça recommence. Encore une fois, ça m'a complètement frisé le jeu, là. Ouais. Ouais. Bon. Bah écoutez, c'est franchement déstabilisant, là, quand même. T'as ton chargement qui te frise complètement le jeu. Ça va pas du tout, ça. C'est pas exagéré, attends. Ouais. Ça, c'est pas terrible. Vraiment, ça... Y a un problème d'optimisation. Ça, c'est vraiment pas terrible. Je vois qu'il y a un truc. Un truc, là, au-dessus. Euh... Mais je sais plus du tout ce que je disais, moi, à cause de ça. Franchement... Qu'est-ce que j'étais encore en train de raconter ? On va essayer de récupérer ça. Ouais, bah c'est justement, ça ressemble au carré bleu qui me manquait. Pour acheter, euh... Acheter le coffre, le coffre magique. Des pièces de passeurs qui peuvent être échangées aux marchands vulgrimes. Ouais, bah c'était justement ça. Bon, il sera pour la prochaine fois, on va pas y retourner. Euh... J'étais, bah oui, en train de dire qu'il y avait des choses aussi dans le premier à récupérer. Que c'était euh... Des sortes de petites euh... Des artefacts euh... Artefacts de soldats. Artefacts champions. Artefacts euh... Artefacts euh... Je sais plus quoi. Il y avait trois sortes d'artefacts. Qui étaient cachés dans le jeu. Et on pouvait les revendre à Vulgrim. Euh... Pour gagner euh... Gagner plus d'argent. Enfin, oui. L'argent c'était des âmes. Les âmes bleues. Euh... Mais en... En vendant les artefacts à Vulgrim. On pouvait regagner un peu plus. Parce que c'est vrai que Vulgrim était quand même... Il avait des prix assez euh... Exorbitant euh... C'était... C'était franchement pas donné. Vraiment euh... Vraiment euh... Vraiment pas donné. Je vois qu'il y a un petit coffre. Et il y a un ennemi en plus. Et hop. Ah bon, beaucoup de marteau. Et voilà. Le marteau est toujours aussi puissant. Voilà, on peut se passer par là. Le marteau est toujours aussi puissant mais toujours aussi lent. J'espère que... On pourra assez vite récupérer de... De nouvelles armes. Le faux brutal. Ça me fait plus 7 en dégâts perforants. Mais ça me diminue mes dégâts normaux. Euh... Est-ce que le plus 7 en dégâts perforants ça vaut la peine de diminuer mes dégâts normaux ? Ouais. Bon, je vais toujours la prendre. Je la revendrai. On verra bien. Je préfère avoir de... Des dégâts normaux plus importants. Des dégâts perforants. J'ai pas... J'ai pas trop à quoi ça sert pour le moment. Donc euh... On va plutôt se concentrer sur les dégâts normaux. Une potion de Kourou. Une potion de Kourou. Bah c'est ma première. Potion de Kourou. Donc euh... Le Kourou c'est... C'est la magie. C'est pour récupérer euh... Récupérer de la magie. Oh ! Bah celui-là je l'ai vu en un coup. Encore un petit coffre. Pas très bien caché celui-là. Ouais bah je prends hein. Je prends, je prends tout. Je revendrai tout. Ah je peux faire un finish. Ouais bon. Finish euh... Pas aussi impressionnant que dans... Dans le premier Darksiders. Ah je pouvais... Euh... Voilà ouais. Des manchettes. Et ça je vais m'en équiper. Ça ça me fait... Ah désolé c'est pas le bon bouton. Faut maintenir select appuyé. Et je vais m'en équiper tout de suite. Ça me fait gagner plus 9 hors défense. Ouais c'est toujours ça de gagné. Euh... Bah on se promène un peu. On va tuer quelques ennemis. Ça fait gagner de l'or. Ça fait gagner de l'expérience. Ça fait gagner euh... Des petits objets. Donc on en profite. Et il a pas fait long feu celui-là. Il y en a encore un. Et voilà. Et encore de l'argent. Et euh... Donc voilà on avance euh... Bah début de jeu un peu... Un peu champêtre quand même. C'est assez étonnant. Avec une petite musique un peu douce. C'est... C'est... C'est vraiment euh... Très 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 différent du premier. Euh... Dégalant. Je vais m'en équiper euh... Ce sera... Euh... Ah ouais. Ah ouais. Ouais ça change du marteau. Ah il y a un truc euh... Toujours contre le coffre. J'ai vu qu'il y a un autre truc qui brille. Voilà il y avait que... Ah non. De l'argent et un talisman de singe. Moi je prends hein. J'ai vu qu'il y avait un truc par ici. Si j'arrive à passer. Ah mais c'est encore euh... Euh... Un petit jeton de... De marchands si je me souviens bien. Ouais. Voilà ouais. Là au début du jeu on se promène dans les bois. C'est... Vraiment très 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 différent. Dans le premier Dark Shiders on... Quand on revenait sur terre on combattais des zombies. C'est tout ce qui restait de l'humanité. C'est des zombies. Et... Il y a des... Il y a des couleurs qui chauffent. C'est aussi trop bien. Il y a des couleurs qui changent. Ah non. Tiens. Il y a des couleurs. Il y a des couleurs qui changent. Ouais. Bon je sais pas trop... Il y a des couleurs qui changent. Euh... Je sais pas. C'est peut-être un effet... Peut-être qu'il y a un cycle jour nuit dans le jeu. Peut-être. Le cheval j'ai du mal. J'ai... Oh la vache. Le cheval j'ai beaucoup de mal là. Ça va pas être facile. Il va falloir que je m'entraîne. Alors voilà. Je l'ai eu en un coup. Quand je l'ai tué en un coup évidemment c'est quand même beaucoup plus facile. Mais je dois dire que le cheval j'ai un peu de mal à... J'ai du mal à le... A le mani correct. Je vois qu'il y a encore un coffre là au-dessus. Et voilà. Et encore une potion de courroux. Euh... Donc il y a un coffre ici. Il y a un coffre... Ouais. Là je peux pas sauter jusque là. Voilà. Et il est... Je vois pas le coffre. Il est peut-être encore... Voilà. Et ici. Euh... Il faut sûrement faire pareil. Voilà. Euh... Il doit être là au-dessus. Mais là. Je crois pas qu'on puisse monter sur la statue. Non. C'est peut-être... Ah non. Ouf. J'ai failli tomber. Ah la poutre. La poutre. La poutre. Ouais. Ouais. Dès c'est quand même vraiment beaucoup plus... Beaucoup plus... Beaucoup plus agile que... Que le premier. Voir dans le premier. C'était une grosse brute. On pouvait pas faire tout ça. On pouvait pas... Euh... Enfin si. Il pouvait s'accrocher à certaines... Certaines choses. Euh... Glisser sur des rails. Euh... Gripper au mur. Enfin c'était pas vraiment au mur. C'était... C'était l'espèce de... Euh... Comment ça s'appelait. Ça s'appelait. Une tumeur. Dans le premier. Euh... Mais on a vu ça. Euh... Dans la vidéo découverte. À un moment. Il fait pareil. Il pouvait... Il pouvait s'agripper aussi au plafond. Euh... Ça dans le premier. On pouvait faire pareil. Mais alors. Courir sur le mur comme ça. Ça. Il pouvait pas. Il gripper à une poutre. Euh... Non. Il pouvait pas non plus. Pas celui-ci. Non. Il pouvait pas faire ça. Yeah. J'ai gagné un niveau. Et à nouveau... Ah, et à nouveau point de compétence. Vous avez gagné à nouveau point de compétence. À puissance ses lettres. bon bah deuxième pour être compétence du coup je ne sais pas trop est-ce que je m'achète ça ou est-ce que je vais dans l'autre partie le nécromancien ou omni frappe je vois qu'il y a une sorte de niveau aussi pour omni frappe ouais exhumation là ça évoque des ghouls bah j'ai bien envie de prendre ça franchement voilà j'ai bien envie de prendre ça là aussi je vois qu'il y a des poids de prochain niveau bon bah on verra bien quand on aura un peu plus de poids de compétence ça c'est évidemment c'est quelque chose à développer au fur et à mesure du jeu on verra bien plus tard et puis comme de toute façon on peut acheter une potion de renouveau à vulgrime bah finalement même si je me trompe c'est pas trop trop grave donc on a tout le temps d'étudier ça plus tard on a tout le temps d'étudier voilà donc là associé raccourci l'ambiance qui change qui change voilà bah on va mettre un nouveau raccourci une ambiance qui change oui encore je l'ai eu encore en un coup l'ambiance qui change le ciel rougit précisément le cheval franchement j'ai du mal en plus la caméra qui déconne un peu parfois c'est les combats à chevaux combat à cheval c'est pas c'est pas facile je me souvenais pas que c'était aussi compliqué dans le hop parce qu'on pouvait ah tiens il m'a montré merci beaucoup il m'a montré un petit secret encore dans le premier aussi on avait un cheval et on pouvait combattre bon là je lui ai fait un finish mais on a rien vu on avait aussi un cheval et on pouvait combattre à cheval mais je me souviens pas que j'y galérais autant bon je me souviens pas de ça je me souviens que c'était quand même un peu plus facile oh il y a des ah c'est le volcan voilà ça change on est plus dans la forêt charpètre on est aux abords d'un volcan je suppose que c'est pour ça qu'il y a ma manette qui tremble à mon avis c'est parce qu'il doit y avoir un tremblement de terre le volcan fait trembler la terre et donc tu fais trembler ma manette aussi parce que là j'ai ma manette qui tremble je sais pas pourquoi enfin c'est seulement pour ça oh la 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 dans le cheval il va vraiment falloir que je m'entraide ça va pas du tout le cheval ça va pas du tout c'était quoi le truc ? voilà c'est ça exhumation donc ça fait apparaître des petits zombies qui frappent mais ils lui font pas beaucoup de dégâts c'est un peu et c'est déjà fini ? c'est l'arnaque là ça dure 20 secondes c'est pas terrible bien que ça lui fait pas de dégâts en plus ça ne dure que 20 secondes franchement ouais je m'attendais à mieux quand même je m'attendais à beaucoup mieux et là je suis un peu déçu je crois qu'il y a un coffre on va aller chercher je vais prendre tous les coffres qui sont sur ma route même s'il faut faire des petits détours comme ça je vais tous les prendre et voilà on est arrivé il est vraiment beaucoup plus agile dans le premier c'est très agréable il est très agréable à manipuler étole ça fait plus 11 ordres en défense ça m'a rajouté ça m'a rajouté quelque chose sur l'épaule toute cette gestion des objets ça n'existait pas du tout dans le premier pas du tout c'est de plus en plus sombre ici un beau petit couloir bien vide c'est où la vache là j'ai failli me prendre me prendre un truc là une pierre enflammée ça y est on arrive à destination il y a de la bagarre il faut aider l'autre bon bah on va tuer tout le monde un petit finish si on ne tape pas dessus toi ouge toi tu me gênes les combats c'est toujours j'ai arrivé c'est toujours aussi bordélique que dans le premier mais moi ça ne me dérangeait pas j'aimais bien c'était un peu bourrin il est tombé ce gars tu peux arrêter de le frapper c'est toujours les combats un peu bordéliques comme dans le premier mais c'est pas plus mal je me promène mais on dirait que je suis coincé ici avec vous si tu cherches le chaudron sache que la corruption t'a devancé depuis longtemps je sens encore son feu gronder sous la terre ça ne me fait pas peur votre chaman m'a promis un talisman si je lui rapporte les bons matériaux ça ne se refuse pas ses charmes sont très puissants ses charmes ouais ouais j'ai vu qu'elle avait des charmes il ne devrait avoir aucun mal à les massacrer tu es différent des autres déjà moins agréable à regarder je peux te rendre la politesse les villageois m'appellent le junior mais je préfère mon vrai nom Karn donc ce sera junior ça ne me tu veux ça ne me j'ai pas tu as essayé de restaurer le feu c'est justement pour ça que je suis venu ici pour faire des étincelles en un sens être un héros mais le chaudron est bien gardé et la route à suivre est un enfer de flammes cela dit tu as l'air capable de réussir là où j'ai échoué je vais rester ici et monter la garde oh ben merci beaucoup mon gars merci beaucoup donc toi tu restes là qu'est-ce qu'il fout je ne sais pas et donc c'est moi qui vais devoir tout me taper ouais franchement là c'est sympa merci vraiment vraiment sympa donc il y a un petit coffre on est arrivé à ce qui est peut-être un donjon non ? sûrement encore une étoile je prends plus de vaté en défense je prends ça je prends c'est sûrement à l'entrée d'un donjon ça je prends tout ça je prends tout ça